Alors j'ai trouvé pour vous aujourd'hui un truc très joli parce que voilà à force de trouver des motifs il faut aussi les exploiter donc on va essayer de faire en deux temps on va travailler ensemble le petit motif que j'ai trouvé avec les deux mains et puis si on a le temps on essaiera de voir un petit morceau sinon je le mettrai dans l'échauffement 6 et ça fera une espèce de boucle on va voir donc la combinaison c'est d'utiliser les accords parfaits les renversements et dans les deux tonalités enfin dans les deux clés les deux majeurs mineurs donc on va commencer par mi bémol après si bémol on va basculer en do mineur et on va revenir en la bémol majeur ok donc si je fais déjà la base des accords parfaits de mi ça va donner ça vous rappelez mi bémol sol si bémol donc je peux déjà travailler dessus pour repérer remarquer que je place en même temps je fais pas comme ça je fais pas comme ça je place en même temps ça c'est pour le mi pour le si bémol on va faire un renversement et ce renversement ça va être ré facile bémol on voulait entendait c'est de l'arrivée donc là je vous montre répéter encore une fois et là faut toujours revenir en arrière donc mi bémol redescend mais si bémol d'accord donc ça je peux le faire comme ça en montant en descendant en descendant en revenant au milieu et puis après pareil ça c'est un peu voilà et ensuite on a le do do mi bémol sol oui ça fait ça et maintenant je reviens en arrière vous l'entendez la suite ça va être voilà la bémol do mi do mi bémol là je le fais avec des grands écarts mais oui c'est super intéressant parce que là vous pouvez travailler la technique de faire des jolies notes donc je recommence je vais le faire plus lentement mi donc là je vais commencer ici je vais monter je faire mi 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 et ensuite ré fa si bémol mais c'est si bémol do mineur et là on a normalement je me rappelle plus mais là pardon la 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 do la bémol do mi bémol oui plus gros bon ok et on revient au mi après après on peut on peut repartir sur quelque chose de peut-être quand on avait le la bémol peut-être le fa a et le mi qui revient c'est la base ok donc mi ensuite j'ai dit euh, qu'est-ce que j'ai dit ah 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 le si alors avec le voilà le do ça c'est l'accord parfait et le la un accord parfait donc mi renversement encore parfait do la et là j'entends une chanson moi par exemple là du coup en mode chanson bon moi je vais pas chanter parce que là sinon savoir plus voir c'est pas top je mets je vais me mettre ici et puis ensuite on avait dit dos ça va je fais n'importe quoi on est d'accord donc je fais n'importe quoi mais si je joue un ré avec un mi bémol ça marche pas non plus il faut être cohérent donc ensuite on a dit je sais plus ré et j'en commence et j'en commence et vous voyez en douceur dans le cadre je viens de créer une chanson pop oui mais c'est pas du hasard c'est parce que j'apprends aussi à sculpter les notes je vous apprends à sculpter les notes ça c'est un monde ça c'est peut-être la petite anecdote que je vais vous donner pour la fin de cette vidéo moi j'ai appris la harpe, j'avais 27 ans mais les personnes qui m'ont formée ne m'ont pas donné toutes ces clés là pas parce qu'ils ne voulaient pas me les donner mais parce qu'ils n'avaient peut-être pas la bonne technique pour me les transmettre et j'ai pas fait le conservatoire, j'ai pas fait l'école de musique donc j'ai fait des recherches j'ai appris par moi-même et j'ai trouvé ce système qui est un système merveilleux parce qu'en dehors des partitions traditionnelles je dis traditionnelles mais ça peut être des chansons etc on peut faire des choses jolies sans avoir une technique de solfège simplement comprendre comment votre instrument fonctionne quelles sont ses limites mais aussi ses possibilités et là vous voyez tout simplement j'ai fait une petite musique qui pourrait être plein de chansons différentes d'ailleurs sur YouTube il y a beaucoup de vidéos en guitare qui disent oui avec 3 accords de guitare faites 120 chansons et c'est pas faux mais à la harpe aussi on peut le faire mais il faut connaître la technique et là on est en train d'apprendre des techniques voilà donc j'espère que ce petit clip vous a plu n'hésitez pas à supporter mon travail à me laisser un petit commentaire parce que moi j'aimerais bien aussi qu'on cause et puis bah écoutez ça m'a fait plaisir de vous partager ce petit moment un peu féerique et je vous dis à la prochaine salut merci 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 Sous-titrage FR ?